La troisième année législative de la 11e législature s'ouvre ce vendredi. Une rentrée parlementaire marquée par plusieurs chantiers, défis et enjeux. Les priorités de cette rentrée sont la gestion des conséquences du séisme d'Alhaouz, la réforme du Code de la famille et du système de la justice et la consolidation des fondements de l'état social. La gestion des effets du séisme interpelle opposition et majorité et place l'institution législative au centre de la mobilisation nationale conformément aux hautes orientations royales. Cette session parlementaire sera également marquée par le débat sur le projet de loi de finances qui devrait inclure une série de mesures pour répondre aux répercussions du séisme d'Alhaouz. En parallèle, les députés se pencheront sur le chantier de la réforme, du système de la justice et l'adoption de textes décisifs visant à consolider les fondements de l'état social. Sur le plan législatif, plusieurs projets de loi attendent à voir le jour, notamment le projet du Code de procédure pénale. D'autres projets, tels que les lois sur le droit de grève et sur les syndicats, seront également traités. Cette rentrée parlementaire marque le début de la troisième année législative du mandat du gouvernement actuel. Une étape qui verra la présentation du bilan d'étape de l'action gouvernementale conformément aux dispositions de la Constitution. La conjoncture actuelle que traverse le Maroc implique une amélioration de l'action législative et de contrôle des représentants de la nation. Des projets qui rejoignent les efforts d'évolution dans la mise en œuvre des réformes promises par la majorité gouvernementale dans son programme électoral. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada